L'invité de la matinale, vous l'avez dit, Ouley Matoujalo, nous avons de l'autre bout du film, Maudoui Brakan, M. Kahn, le président du comité des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Bonjour M. Kahn. Bonjour M. Kahn. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Je vous en prie. L'affaire Cheriérim, je veux dire, l'affaire Batu Plus, notre confrère a passé deux nuits en garde à vue avant de faire face à un juge. Cheriérimsek a été remis aujourd'hui en liberté sous contrôle judiciaire des démêlés à cause de son travail. Quel est votre avis sur cette situation ? C'est heureux que notre confrère Cheriérimsek ait pu bénéficier au moins du contrôle judiciaire. Et là, vraiment, c'est quand même très surprenant et très rare que le juge d'instruction ne suive pas la réquisition du procureur général qui a demandé la mise en détention de Cheriérimsek. Cela prouve que quand le citoyen sénégalais ou, dans notre cas, la corporation qui s'est mobilisée dans toutes ses composantes pour dénoncer l'arrestation de Cheriérimsek, cela prouve que cette mobilisation l'a apporté. Mais ce n'est là qu'un début. Le problème, c'est qu'au Sénégal, nous avons un arsenal juridique qui est extrêmement répressif pour la liberté de presse et la liberté d'expression. Le code pénal, le code de procédure pénale, le code de la presse comporte des mesures qui sont très répressives et qui constituent une menace permanente pour la liberté de la presse et la liberté d'expression au Sénégal. Et donc, cela doit être un combat qu'on doit poursuivre. Donc, aujourd'hui, nous sommes simplement heureux de Cheriérimsek et de retrouver la liberté. Et c'est ça qui était l'essentiel. Il peut comparaître en tant qu'on libre le jour du procès, si le procès il y a. Vous êtes heureux qu'il soit libéré, un journaliste arrêté dans le cadre de son travail. On en est à une deuxième alternance dans notre pays. On a vu passer quatre présidents. Comment jugez-vous aujourd'hui le niveau de notre liberté de presse ? A-t-elle évolué ou reculé ? Depuis que nous avons adopté le code de la presse en juin 2017, il est incontestable que la liberté de la presse et la liberté d'expression ont reculé au Sénégal. Tout le monde connaît mes positions sur le code de la presse, qui, je le rappelle, est un code de la presse qui a été totalement réécrit. Et c'est un code de la presse qui ne correspond pas au code qui avait fait l'objet d'un consensus au niveau national. Si vous le permettez, je peux vous rappeler très rapidement le processus d'élaboration et d'adoption du code de la presse. En septembre 2009, le président de la République avait réuni une conférence nationale. Conférence nationale à laquelle ont participé tous les acteurs des médias, c'est-à-dire le syndicat des travailleurs, le syndicat patronal, la société civile, les universités, les ministères et les représentants de la présidence de la République. Donc cette conférence nationale devait élaborer un projet de code de la presse expurgé de toutes les sanctions privatives de liberté pour les journalistes. En d'autres termes, que les délits d'opinion, les délits de presse ne soient plus sanctionnés par la prison, comme c'est le cas actuellement. Donc au terme d'un an de concertation, en octobre 2010, un projet de code de la presse a été adopté et remis au président Wad à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait pris l'engagement et exactement c'est comme ça qu'il avait fait, qu'il n'allait changer aucune virgule dans le projet de texte qui lui avait été proposé par la conférence nationale. Donc effectivement, le Conseil des ministres a adopté ce projet de code de la presse et l'a transmis tel quel au bureau de l'Assemblée nationale. Malheureusement, de 2010, fin 2010 à 2017, ce texte n'a jamais été adopté, ni par la majorité présidentielle du président Wad, ni par la majorité présidentielle du président Macky Sall. Donc ce n'est qu'en 2016 que le président de la République, le président Macky Sall, a sous la pression de l'opinion des acteurs, des médias, de l'opinion publique nationale et internationale, que le président de la République a bien voulu présenter le projet à l'Assemblée nationale. Il en parle d'ailleurs souvent. Ce n'était plus le même. Le texte a été totalement réécrit, c'est-à-dire que là où on avait supprimé toutes les sanctions privatives de liberté, c'est-à-dire là où on avait pris en compte la dépénalisation des délits de presse, tous ces articles ont été totalement réécrits. Et au contraire même, au lieu de supprimer les sanctions privatives de liberté, on les a alourdis. Et on a alourdi aussi les sanctions administratives et les sanctions financières. Et aujourd'hui, c'est ce texte-là, c'est ce projet de code de la presse-là qui a été réécrit, qui n'est plus un pas de la presse consensuel comme le projet de 2010, d'octobre 2010. C'est ce nouveau code de la presse-là, ce nouveau projet qui a été adopté il y a trois ans, le 20 juin 2017. Et malheureusement, un texte qui marque un recul de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, en ce sens que des mesures comme la diffusion de fausses nouvelles ont été renforcées, la fermeture d'un organe de presse par une autorité administrative, c'est-à-dire le gouverneur, le préfet ou même le sous-préfet, le secret défense, des notions de secret défense, des décrets, disons, de fourre-tout. Parce que secret défense, vous pouvez même faire une enquête, un reportage sur l'émission du livre alimentaire et on vous dira que c'est un secret défense. Donc, si je vous comprends bien, l'application du nouveau code de la presse ne protège pas assez également le journaliste ? Non, il ne protège pas du tout. Je vous disais tout à l'heure que nous avons au Sénégal un arsenal juridique qui est extrêmement répressif pour la pratique du journalisme. C'est le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la presse. Et ça, c'est quand même une conquête que les citoyens sénégalais doivent encore mener pour qu'on ait une presse qui ne soit pas sous la menace permanente de l'autorité publique. Vous vous rendez compte, dans le cas de Cheikh Yerimsek, pourquoi emprisonner Cheikh Yerimsek ? Pourquoi l'humilier, le brimer, l'intimider au point de l'emprisonner ? Mais Cheikh Yerimsek, on pouvait simplement le convoquer. Mais M. Kahn, sur ce cas précis, j'ai lu une chronique qui disait que Cheikh Yerim, entre les sources et les preuves, aujourd'hui, la protection des sources et l'exigence des preuves sur ce cas spécifique, quelle est la différence ? Oui, ça dit qu'il y a deux choses différentes dans le cas de Cheikh Yerimsek. Il y a d'abord la mise en détention, ça c'est une chose. Et maintenant, il y a ce qu'on lui reproche. On lui reproche, entre autres, qu'il dévoile ses sources. Ça aussi, c'est une mauvaise compréhension des lois, c'est une mauvaise compréhension de la pratique. On ne peut pas demander à un journaliste de dévoiler ses sources. Dans aucune démocratie au monde, cela n'est accepté, n'est acceptable. D'accord. Donc, quand, c'est-à-dire que non seulement, je disais tout à l'heure, sa simple arrestation est une intimidation, lui demander également de dévaluer ses sources. Et des preuves de ses allégations, c'est lui... Non, non, non. C'est-à-dire qu'après, peut-être quand le procès aura lieu, les avocats des deux parties vont mener une bataille juridique. Ok ? Lui, en tant que journaliste, il a pris la responsabilité de dévoiler certaines informations. Il dit qu'il le tient de bonne source. Si on l'attaque pour diffusion de fausses nouvelles, ou bien pour diffamation de la gendarmerie nationale, mais cela, ce débat-là peut se tenir dans le cadre d'un tribunal. Donc, procéder. Ok ? Mais en aucun cas, une autorité ou judiciaire ou policière ne peut demander à un journaliste de dévoiler ses sources. Nous parlons d'autre chose rapidement, la gestion de la maison de la presse. Aujourd'hui, celui qui était l'administrateur a été promu directeur général. Jusque-là, des journalistes continuent de dénoncer cette gestion de cette maison de la presse qui appartient aux journalistes. Oui. C'est-à-dire que, malheureusement, avec le président Macky Salle, depuis qu'il est arrivé à la magistratitude suprême, nous, les journalistes, nous n'avons rien obtenu du président Macky Salle. On parlait tout à l'heure du code de la presse qui a été totalement réécrit. Changé, oui. Changé et qu'on a rendu extrêmement répressif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une menace et pour la liberté de la presse et pour la liberté d'expression. De la même manière, la maison de la presse, et il faut le reconnaître et le rappeler, est une initiative du président de la loi qui, pour répondre à la revendication des journalistes sénégalais, leur avait promis une maison de la presse qui ferait parler d'elle, non seulement en Afrique, mais dans le monde. C'est dans ce cadre-là qu'il a promis aux journalistes de leur construire une maison de la presse. Et c'est ce qu'il a effectivement fait. Malheureusement, quand le président Macky Salle est venu, tout le consensus, tout le processus que nous avions obtenu avec le président Watt a été remis en cause. L'autorité administrative a pris possession de la maison de la presse et en a exclu les acteurs des médias, à savoir les journalistes et techniciens. Ça, vraiment, c'est quelque chose de très regrettable. Et la dernière pièce qu'a mis le président de la République, c'est le décret de nomination du PCA et du DG. Alors que nous avions eu un consensus avec le ministre de la Culture et de la Communication pour que la gestion que les acteurs des médias, les journalistes, soient plus associés à la gestion de la maison d'acte. À savoir donc que le poste de PCA revienne aux acteurs des médias comme cela se fait dans d'autres domaines. Si vous allez à l'e-presse et à la caisse de sécurité sociale, le PCA est un syndicaliste. Ça roule entre une fois les syndicats, une fois le patronat, etc. Donc, nous nous avions demandé le PCA de la maison de la presse. Comme cela se fait partout dans le monde. Si vous partez en Côte d'Ivoire, au Mali, tout proche, au Bénin, au Burkina, etc., les maisons de la presse sont gérées par les acteurs des médias. Le Sénégal constitue une exception en ce sens que c'est l'État en réalité qui gère la maison de la presse. Son statut est un statut le PCA et le directeur général sont nommés par décret présidentiel. Le conseil d'administration qui comporte 11 membres, il n'y a que deux membres qui font des acteurs des médias, c'est-à-dire le représentant des travailleurs et le représentant du patronat. Donc, c'est pour dire que la maison d'après, c'est encore une fois un autre acte posé par le régime du président Don Bakissal qui n'est absolument pas favorable à la presse et nous nous interrogeons de plus en plus parce que la volonté du président de nous aider à construire une presse libre et indépendante. Mamedou Ibrakane, on vous retrouve à 8h30 pour la version Wolof. Merci beaucoup. Merci à vous.